Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là, mesdames et messieurs, ça va pas du tout. Mais je comprends pas ce qui est en train de se passer avec la météo en France. Non mais on va où là ? Hein ? 40 degrés, 45 degrés, 50 degrés, c'est quoi, tu vas aller jusqu'à 100 degrés ? Hein ? C'est ça le soleil ? C'est quoi qui t'arrive là ? Donc toi, tu quittes les pays chauds, tu viens jusqu'ici en France, là où on t'a rien demandé, personne t'a appelé, personne n'a dit, ouais, il est où le soleil ? Personne n'a dit ça ! Depuis janvier t'es là, hein ? Et là aujourd'hui, tu viens, tu te rapproches de plus en plus de la France, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux venir boire un verre avec nous ? Hein ? Tu veux venir nous cramer ? Hein ? Non mais soleil, commence à te calmer, hein, parce que nous, on t'aime bien, mais de loin. Commence pas à te rapprocher, parce que là, on comprend pas. 40 degrés, 100 degrés, il y a des endroits en France où il a jamais fait plus de 30 degrés. Là, actuellement, à l'heure où je te parle, on est à base de 40, 45 degrés, il fait chaud, et la météo, ils sont là, ils montent, parce que quand tu sors là, nous, on a déjà vécu sous les 40 degrés. Ça, c'est pas le 40 degrés que tu connais, hein ? Non, 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 il est trop violent. On dirait qu'il y a une loupe sur le soleil, et qu'il te vise comme ça. Il essaye de te tirer dessus, c'est du grand n'importe quoi. On dirait que le soleil, c'est un policier américain. Ouais, il tire sur tout le monde, c'est du grand n'importe quoi. Et là, là, ce que j'ai à dire, mesdames et messieurs, je comprends pas c'est quoi leur délire de « ouais, il va falloir qu'on s'habitue à la canicule ». Les gars, on s'est habitués à tout ce que vous avez dit. On s'est habitués aux gilets jaunes, on s'est habitués à la grève, on s'est habitués à la fucking pandémie, on s'est habitués à une pandémie mondiale. Vous avez dit « voilà, on reste tous chez nous, on est tous restés chez nous ». Après, vous avez dit « bon, voilà, vous allez vivre avec ». Maintenant, on vit avec. Et là, maintenant, vous voulez qu'on vive avec la guerre qui est partout, et maintenant, vous voulez qu'on vive avec le soleil. Et vous allez nous dire « on part en guerre contre le soleil », hein ? C'est ça ? Vous voulez qu'on aille contre le soleil ? Mais non, mais là, franchement, je tiens à vous dire là qu'il faut arrêter toutes vos débilleries, hein ? Il faut arrêter toutes vos débilleries. Le soleil, il est là pour nous cramer un point, c'est tout. On fait que du grand n'importe quoi. Au bout d'un moment, la Terre, elle est obligée de dire « bon, là, il y en a qui me gênent, vas-y, il y en a qui font trop du n'importe quoi sur Terre, ils sont là, ils jettent leurs habits par Terre, ils jettent tout, c'est du grand n'importe quoi, donc je vais un peu vous régler ». Tu vois ce que je veux dire ? Mais oui, au bout d'un moment, nous, on jette tout par Terre. Ben, la pollution, elle crée quoi ? Elle crée des nuages frématiques que là, je dis n'importe quoi. Ben, bien sûr. Bien sûr que je dis n'importe quoi. Parce que les écolos, là, ils disent « ouais, non, blablabla, il n'a jamais fait chaud ». Est-ce que tu as déjà vécu assez longtemps pour ouvrir ta bouche et dire que sur Terre, il n'a jamais fait aussi chaud ? Hein ? Ça fait combien de temps que tu es là ? 40 ans, 60 ans ? 60 ans ? Hein ? Tu penses que la Terre, elle a quel âge ? 70 ans ? Hein ? Vous êtes malade ou quoi ? La Terre, elle a plus de je ne sais pas combien de milliards d'années. Et vous pensez que c'est parce que le soleil se rapproche un peu ? Bon, ça y est, c'est la fin, voilà là ! Tu vois, tu vas la fermer bien comme il faut. Faux écolo. Parce que toi, tu dis que tu es écolo. Comment ça se fait que tu as un téléphone ? Hein ? Tu as des batteries ? Tu as une maison ? Il y a la clim là-bas ? Il y a des lits ? Tout ça, tu es habillé. Comment ça se fait que tu es habillé ? Sois nu et vide dans la forêt. Et là, tu peux ouvrir ta bouche. Mais vu que tu ne peux pas utiliser tout ce qui est électronique, vu que tu dois être écolo, on ne doit pas t'entendre. Parce que les écolo qu'on entend à la télé là, comment ils ont fait pour monter dans l'étage ? Ascenseur. Ascenseur, ça marche avec quoi ? Électricité. Donc là, les faux écolo, moi je vous ai à l'œil. Si tu ne vis pas tout nu, tu n'es pas écolo. Si tu ne vis pas dans la forêt, tu n'es pas écolo. Si tu ne manges pas les insectes et tout, tu n'es pas écolo. Tu comprends ? Voilà. C'est parti.